L'hiver est rude à Limoges en ce mois de janvier 1225. Il a encore neigé. L'eau dans la fontaine du cloître s'est même figée. Et cette fièvre qui ne me lâche plus. Donc la porte d'entrée pour cette narration, c'est un moine de l'abbaye Saint-Martial de Limoges qui nous l'offre. Il s'appelle Bernard Hittier. Il meurt en janvier 1225. Et j'ai extrapolé à partir de cet hiver 1225 où il fait froid, où il est mourant. Et donc une dernière fois, il va traverser l'abbaye Saint-Martial de Limoges. Naturellement, il ne peut résister à entrer dans le scriptorium, la bibliothèque, où lui-même a été bibliothécaire pendant 20 ans. Il va replonger dans les vieux manuscrits, donc aussi bien ceux d'Alemard de Chabanne de l'an 1000 que de Geoffroy de Vigeois. Et donc on assistera à travers les écrits de ses prédécesseurs à toute l'histoire de ces abbayes et toute l'histoire de Limoges. « D'une main hésitante, je pousse la lourde porte. Une fois encore, l'envie de respirer l'odeur de la peau et des encres, de relire les ouvrages de mes prédécesseurs pour lesquels je nourris une admiration infinie. » Bien là, la vie de Saint-Martial qu'Alemard de Chabanne fit rédiger en lettres d'or. « Si on veut faire simple, Limoges a une histoire extraordinaire au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle sort de l'ordinaire. Elle est extrêmement riche, elle est extrêmement dense et elle est parfois souvent méconnue. L'objet, c'était de la rendre accessible au plus grand nombre. Il s'agit effectivement de l'histoire de Saint-Martial de Limoges, mais pas exclusivement, puisqu'on va aller un peu au-delà. L'abbaye de Saint-Martial de Limoges a eu un rayonnement extraordinaire dans toute l'Aquitaine. C'était un rayonnement culturel, spirituel, artistique, politique. Et donc naturellement, dans le spectacle, on va retrouver certains de ces aspects. » Il s'agit du bien nommé Richard, cœur de Lyon. Richard et surtout sa mère, Aliénor, ont grandement contribué au rayonnement de notre abbaye de Saint-Martial de Limoges, portant loin et par-delà les mers sa renommée. « On est sur de l'image géante, donc c'est quelque chose de très particulier à appréhender. Les échelles sont très différentes. On ne peut pas projeter simplement une image toute faite sur le bâtiment. Ça ne correspondrait à rien, ça n'aurait aucun sens. Chaque image est travaillée une par une. Chaque image est composée exactement comme un tableau, comme une peinture. On vient faire en amont un repérage du relevé de la façade, une mire, sur laquelle on va ensuite appuyer chacun de nos éléments. Chaque bâtiment est unique. Chaque production, c'est du cousu humain, c'est de la haute couture. Mais c'est vrai aussi pour le bâtiment. Et chaque bâtiment ne joue pas avec nous de la même façon. On a parfois des surprises excellentes. Parfois, effectivement, les bâtiments refusent de jouer. On doit dire qu'on a été très, très agréablement surpris par le musée des Beaux-Arts. J'avais une crainte, parce qu'il a quand même une architecture extrêmement présente, très 17e, presque militaire, avec un écran plus long que haut. Et bien, il a accepté immédiatement de recevoir ces images, et même avec une qualité de lumière qu'on a rarement rencontrée dans une ville, parce qu'on a une pollution lumineuse. En plus, là, on joue, on a la pleine lune qui est en face du musée. Donc, eh bien non, il est présent. Il accepte complètement la complicité. Il avait très envie de raconter cette histoire avec nous. Si tout n'a pas été dit, je crois que cela peut suffire. Désormais, c'est un autre que moi qui aura cette charge. Je lui confie ce trésor, sur lequel j'ai veillé avec envie, passion, amour. Et parfois aussi je le confesse, avec gourmandise. Tant tout ce qui a été accompli ici est illustre.